Musique Là je me suis isolé une dizaine de jours dans une petite ferme en Mongolie, dans le nord. C'est assez sympa, je vous recommande l'expérience, ça vous permet de découvrir un petit peu le mode de vie des fermiers nomades. Bon pas assez rude que ça, faut pas déconner non plus, mais pour à part les chiottes. Donc je vais vous montrer un petit peu ça en vidéo. C'est un moment assez unique, des toilettes exceptionnelles, des toilettes mongoles. Alors après vous vous abstiendrez de toucher les clébards évidemment. Donc là on est à ciel ouvert, ça se fait en famille, dans le bonheur. Je sais toujours pas comment ils font les bébés parce que l'intimité ici, bof bof. Il va carrément boire la pisse. C'est hallucinant. Je ne touche plus ce clébard. Expédition extrême dans le désert de Gobi. Dans un van russe. Avec un petit groupe très sympathique, on a des allemands. Et des français. Salut ! Bon alors là c'est marrant, on est à une station service près d'Ulanbator, que vous voyez en toile de fond. Donc on a la chiotte traditionnelle en France. Et là nous avons une chiotte un peu plus civilisée, un peu plus moderne. Donc de forme traditionnelle, mais dans des matières plus citadines. Donc voyons. Voilà, c'est un modèle assez classique, mais finalement on se sent un peu mieux protégé je trouve là-dedans que dans les fameuses toilettes à ciel ouvert qu'on a pu voir dans le campement. Ok, là on arrive à d'autres campements. On se trouvait une petite tour pour le nu. Bon ça vous plaît alors la yurte là ? Bon ça vous plaît alors la yurte là ? Bon ça vous plaît alors la yurte là ? Bon ça vous plaît là ? C'est sympa hein ? Bon c'est quand même flippant ce désert. C'est les chiottes là ? Oh bah les toilettes du Gobi. C'est original hein. Là je crois que celle-là, c'est celle qui... Là je crois qu'on bat tout. On a un espèce de mix de mode citadin avec une toilette d'un style japonais même je dirais, avec de la tolodulée façon bidonville en Amérique du Sud. Le tout avec les yurtes en toile de fond, c'est décor mongol. Ah bah ça c'est un campement sympathique. Il y a des chameaux. C'est parti. Est-ce que tu as pris la taffaire ? C'est parti. Euh là là là. C'est parti. ucksé... Je suis parti. Puyo, je suis parti. Jusqu'à là là là. Putain, c'est quoi ce bordel ? Maintenant, c'est pas du dépecher ! C'est pas du partage que c'était pour faire ça, on disait. Je crois que là, ils sont rochés, ça. Ça me paraît bien ici. Alors, il faut se dépêcher parce que j'ai peur qu'il y ait une tempête de salle qui arrive. Donc, il va falloir que je me force pour me dépêcher. C'est vraiment... C'est un mode survie. Bon, je l'ai fait. Après avoir chié sur la banquise, dans la taïga, dans la steppe. Maintenant, j'ai chié dans le désert. Je suis assez fier. Bon, là, Philippe, je vais te montrer des chiottes. Je n'ai pas encore vu ça. Donc déjà, tu rentres chez les gens. Hein ? Tu vois, c'est cool ! Donc là, on est dans le désert de Goubli. C'est la ville principale. Et voici les chiottes double zéro. Les chiottes, les James Bond chiottes. Voilà. Je vais essayer de mire un petit peu le style. C'est exigu, hein ? C'est profond. Ouais. Non, c'est profond, mais c'est exigu. Tu vois, tu... Toi, je ne sais pas si... Je pense pas, là. Vas-y, essaye. Assieds-toi, prends la position. C'est chiant, là, quand même. Ça va ? Hello. Bonjour. Voilà. Alors, ces toilettes ont l'air assez banales, on va dire à bord. Mais pour la qualité, elle recède. Peut-être merveille. Et voilà, nous retrouvons le fameux Lino. Ce fameux Lino que j'avais vu en Yakuti. Que je pensais être l'unique spécimen au monde. Mais en réalité, c'est un style... Qu'on retrouve ailleurs, notamment en Mongolie. Bon, on reste dans l'ancienne zone soviétique. On verra après en Chine. Et puis, on sera définitivement hors de l'ancienne zone communiste. Mais ça méritait le détour. Ouais, c'est assez sympa, cet animal, il trouve tout seul son campement. Ca se passe, là, il dirait que je ne sais pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est un damien. Bah bien déjà, j'étais en train de mal. C'est pas hier, là. Il faut faire des ländiers. C'est pas en train de faire des ländiers, là ! Il faut faire des ländiers, là ! C'est pas là, là ! C'est parti !